Le tutonage de tomates. J'aimerais ça qu'on démystifie un petit peu les sortes de crochets qu'on a. Ici, vous voyez, on a le support avec la rondelle qui a 36 m de ficelle dedans. Par contre, j'aimerais ça qu'on s'attarde un petit peu sur l'installation. Vous voyez, il y a un petit genre de crochet qui est fait, qui est mis sur la rondelle pour faire un genre de stopper. Vous voyez ici, on a vraiment beaucoup de gens qui nous appellent et qui disent « Mais ça ne stoppe pas quand j'ai pour tirer dessus ou le poids de tomates, ça ne l'accroche pas. » En fait, c'est parce qu'ils l'ont mis du mauvais sens. Vous voyez ici, il est sur le côté plus élevé. Le but de ça, c'est qu'on puisse lever comme ça pour pouvoir tirer notre corde. Donc, la bonne manière de le faire, c'est sur le côté où c'est plus bas. Donc, c'est vraiment de cette manière-ci. Alors là, on va soulever un petit peu notre crochet et on va pouvoir dérouler, mais en le relâchant, ça va vraiment faire un stop sur la roulette. Elle ne déroulera plus. On a aussi ce genre de crochet-là. Sur le site, souvent, vous allez voir, il y a 2 mètres par 10 mètres ou 3 mètres par 10 mètres. En fait, ça veut juste dire que quand on va le détacher, c'est qu'il y a 2 mètres de corde qui est déjà déployé. Mais ici, il y a déjà 10 mètres. Donc, on fait juste l'accrocher, on utilise notre 2 mètres selon, ou le 3 mètres selon ce qu'on veut avoir. Mais si on n'a juste pas assez, on fait juste dérouler de ce côté-là et on garde notre corde. Ensuite de ça, plus que la tomate grimpe, et puis on déroule de plus en plus de cordes, tout simplement. Ensuite de ça, on a les crochets qui permettent la corde de tenir après le plan. Vous voyez ici, on a 2 grosseurs. On a la 23 mm, qui est un peu plus petite, et la 25 mm. Dans le fond, une ou l'autre sont bonnes. C'est juste de savoir quelle sorte de plan que vous avez. Si c'est un plan qui est un peu plus gros, on va choisir la 25 mm. Et puis si, mettons, c'est des plans un peu plus petits, qu'on connaît, c'est sûr, ou souvent des plans de concombre, c'est bon aussi pour le concombre, à ce moment-là, on va prendre la plus petite. La manière que ça fonctionne, c'est que, quand on l'ouvre, il y a une enture ici. Donc, on va passer la corde dans l'enture, en la fermant, la petite clipse, ça va capturer la corde qui va rester ici. On va tout simplement clipper comme ça. Et au fur et à mesure que le plan grimpe, on va attacher des petites clips comme ça. Maintenant, on a des petits supports, OK? On a les deux comme ça, puis on a le crochet comme ça. Dans le fond, ces crochets-là, ou les supports, c'est fait seulement pour tenir la branche. Alors, quand vous voyez, mettons, vous avez une branche qui a plusieurs tomates, puis vous voyez que votre branche a force pour tenir les tomates, et bien, c'est là qu'on va aller mettre ces genres de crochets-là. Il y en a un qui est à cordéon pour avoir une plus grande souplesse. Lui, ici, il n'est pas à cordéon du tout, donc il va être beaucoup plus rigide. Et on a le crochet comme ça. Nous offrons aussi le système de tutorage pour la tomate et le concombre en scène. Je ne sais pas si vous pouvez voir la petite clip qui est ici et le fil qui passe. En fait, ce fil-là est accroché complètement en haut sur un fil de terre et il descend tout le long du plan, s'attache en bas. Le plan, il est tout petit. Donc, on descend notre fil, on l'attache complètement en bas, et au fur et à mesure que le plan grimpe, on complète avec d'autres clips à tomates. Les fils qui sont installés en haut, on a deux formats. On a celui-là, qui est une bobine et un support. Et puis, on a celui-là, que lui, c'est un crochet, et les fils sont déjà installés dessus. Pour compléter le tout, pour aider nos tomates, on a le genre de petit clip, là, que je ne sais pas si vous pouvez voir ici, qui, lui, va faire un support pour la grappe. Voilà. Sous-titrage ST' 501